J'ai fait le constat que beaucoup de personnes ont du mal à traverser l'étape d'entretien d'embauche quand il s'agit de chercher le boulot. Et même quand ils traversent cette étape-là, généralement, ils n'arrivent pas à traverser la période de dessert. Ceci est parfois dû à plusieurs comportements dont vous ne faites pas attention. Et dans cette nouvelle vidéo, je me propose de partager quelques astuces avec toi pour que ça puisse ne pas t'arriver, pour que tu puisses simplement être conscient de cela, que tu puisses être simplement mieux préparé à ta prochaine entretien d'embauche. Et d'ailleurs, à la fin de cette vidéo, je vais partager avec toi une offre d'emploi qui m'est parvenue d'une société de la place dans le bas de Wittenberg qui pourra peut-être t'intéresser si tu remplis les conditions de cette entreprise-là. Alors, c'est parti. Salut, moi c'est Franklin. En Allemagne et réussir ta vie, tu dois simplement faire des choses. La première, c'est d'être abonné à cette chaîne et activer surtout la notification, la petite cloche. La dernière chose à faire, c'est de partager simplement cette vidéo avec tes proches pour qu'eux également, ils puissent en bénéficier. Alors, si tu es un co-étudiant et que tu aimerais t'en sortir dans tes études, j'ai écrit un petit livre intitulé « Réussir ses études en Allemagne et ta partiaque » qui va te permettre de te bâtir un bon mindset pour mener à bien tes études en Allemagne. Ce livre parle des études en Allemagne et de la vie en tant qu'étudiant en Allemagne. Si tu n'es pas étudiant, si tu as terminé tes études, tu es dans la vie active, tu veux te lancer dans l'immobilier, j'ai écrit un petit livre également intitulé « Les six étapes clés pour réussir ton investissement immobilier ». Ça va te permettre de connaître les étapes que tu dois savoir si tu veux te lancer dans l'immobilier en Allemagne. Pour ceux également qui souhaitent faire une formation ou alors qui sont en formation en Allemagne, j'ai également écrit un tout nouveau livret qui va vous permettre, n'est-ce pas, de faire ou pas sur le plan de la formation en Allemagne. Tout ce que vous devez également faire attention quand vous élèves en formation. Alors, n'hésite pas, télécharge ces différents livrets-là en bas de cette vidéo. Ça va certainement t'aider pendant ton séjour en Allemagne. Alors, dans cette nouvelle vidéo, j'aimerais partager avec toi les astuces que tu devrais savoir quand il s'agit d'un entretien d'embauche, ta posture que tu devrais avoir et en ce qui concerne également ton comportement en entreprise si jamais tu traverses l'étape d'entretien d'embauche. Ce qu'il faut déjà retenir, c'est que quand on t'invite à l'entretien d'embauche, en réalité, tu as déjà un pied dans l'entreprise. Pourquoi ? Parce que si tu ne remplissais pas les conditions, on ne t'aurait jamais invité à l'entretien d'embauche. La preuve, beaucoup de personnes envoient leurs documents d'un chrétien et directement reçoivent le refus. On n'a même pas besoin de les inviter. Donc, quand on t'invite, tu as déjà une chance de plus. Il est seulement question de convaincre celui qui va t'interviver lors de l'entretien d'embauche. Et ça veut dire quoi, convaincre ? Convaincre, il veut simplement dire qu'il faudrait que tu reflètes ce qu'il a vu dans ton dossier d'entretien d'embauche, notamment dans ton relevé de notes, dans ton CV. Il faudrait que tu reflètes ça simplement, avec une éloquence également adéquate. Et si tu le fais, il n'y a pas de raison à ce qu'on te refuse ce poste. Alors, dans cette vidéo, tu vas apprendre davantage. Et je te conseille de rester jusqu'à la fin de cette vidéo parce que, comme je l'ai dit, j'ai une offre d'emploi qui m'est parvenue. Il se peut que tu aies décrité également et que tu remplisses tes conditions pour également être employé par la dite entreprise que je vais dévoiler au fur et à mesure au cours de cette vidéo. Alors, quelle est la posture à avoir quand on postule pour un emploi en Allemagne ? Ce que tu dois savoir, c'est qu'il y a ce qu'on appelle les doses. On appelle ça les doses, donc ce que tu dois faire ou ce que tu dois avoir comme posture. Je vais commencer par le premier point qui est la stabilité mentale. Stabilité mentale. Je vais expliquer. Beaucoup de personnes diront que, mais Franklin, je ne suis pas fou. Pourquoi tu parles de stabilité mentale ? Oui, parce qu'en fait, il y a des réactions parfois qui peuvent être considérées chez quelqu'un comme quelqu'un qui n'était pas émotionnellement stable. Et une entreprise a besoin de quelqu'un qui est émotionnellement stable parce qu'en entreprise, il y a des phases de stress. Et généralement, quand vous n'êtes pas mentalement stable, en période de stress ou en situation de stress, vous pouvez réagir, même avec les coups de poing. On a plusieurs fois vu ça en Allemagne. Et ceci, évidemment, peu importe votre origine. Donc, stabilité mentale, ici, c'est garder son sang froid, même quand vous vous sentez provoqué lors de l'entretien d'embauche. L'entretien d'embauche, à ceci de psychologique, c'est qu'on essaye de vous tester. On veut savoir qui vous êtes et on n'a pas beaucoup de temps pour le faire. Donc, du coup, on va vous tirer dans tous les sens. Vous pouvez poser une situation complexe et voir comment vous allez réagir. Donc, il faut avoir son sang froid, peu importe la question qu'on vous pose. On peut peut-être prendre le cas extrême. Dis par exemple, écoute, des personnes qui viennent de votre pays ont déjà eu affaire, ceci, ceci ou cela, chez nous. Qu'est-ce qui prouve que vous n'allez pas être comme eux ? Par exemple, quelqu'un pourrait peut-être réagir devant celui qui l'intervive, que, écoute, ça c'est du racisme ou ainsi de suite. Quelqu'un d'autre pourrait réagir peut-être de façon positive. Donc, si cette question peut arriver, il faut être préparé une fois que cette question arrive. Donc, première chose, vous devez être stable au niveau mental, au niveau émotionnel. La deuxième qualité que vous devez avoir, c'est la confiance. Confiance en soi. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, ce sera très difficile, en fait, de convaincre celui qui vous intervive. Très important, vous devez être confiant quand il s'agit de langue chrétienne, d'embauche. On doit voir cela. Confiance, on va dire, j'ai confiance en moi. Non, c'est qu'on doit voir, en fait, quand vous parlez, que vous êtes sûr de vous, vous savez de quoi vous parlez, et vous vous êtes capable de convaincre. Très important, c'est une capacité que les entreprises également recherchent. Comment ça se manifeste chez quelqu'un ? Quelqu'un qui est sûr de lui, quand il parle de ses compétences, il n'utilise pas. Par exemple, s'il a des connaissances en programmation, il va dire, écoute, j'ai des connaissances en Java, la preuve, j'ai travaillé dans tel ou tel projet, ou j'ai travaillé dans tel projet personnel. Voilà ce que j'ai fait. Et on pourrait vous poser des questions sur ce que vous avez fait, et on se dit que vous pourriez donc argumenter par rapport à cela. Donc la confiance en soi est très importante. Avant de continuer cette vidéo, laisse-moi te parler de l'offre d'emploi qui m'est parvenue récemment de la société APDigit Gmb1, dont je vais mentionner ici. APDigit Gmb1, située dans la ville de Manheim, qui recherche actuellement des personnes ayant étudié vis-à-vis informatique, technologie informatique, ou alors informatique en général, qui ont des connaissances dans deux choses clés, la programmation en objet orienté Java, et également les connaissances dans le Spring Boot. Donc Spring Boot, en fait, c'est ce framework-là qui permet de décomplexer un peu la programmation en Java. Et ça s'écrit comme ça. Ceux qui programment en Java doivent connaître. C'est une extension, en fait, un framework qui permet simplement, c'est un open source qui permet simplement de réduire la complexité en programmation Java. Donc si vous avez de la compétence en programmation Java, objet orienté, et également en Spring Boot, et que vous souhaitez déjà bosser, alors vous pouvez postuler dans cette entreprise-là. Le plus important, c'est que vous ayez vraiment des connaissances dans ces deux choses que j'ai citées là. Et que vous résidez en Allemagne, parce que l'entreprise recherche des personnes qui résident déjà en Allemagne. C'est vrai qu'il y a des personnes qui ont des connaissances-là qui sont hors de l'Allemagne, mais dans un premier temps, l'entreprise veut des personnes qui résident déjà en Allemagne, ayant peut-être aussi étudié en Allemagne. Ce que l'entreprise AP Digit offre également aux personnes comme vous qui sont intéressées, c'est que vous avez d'abord dès longtemps un contrat de traînée qui va sur trois mois maxi, et ensuite, vous avez le contrat aussi de votre futur travail dans la même entreprise. Donc vous avez déjà, une fois que vous êtes retenu, votre contrat de formation avec tout ce qui est à l'intérieur. En d'autres termes, l'entreprise va investir sur vous pour vous former dans les différents tâches qu'elle souhaite que vous puissiez, n'est-ce pas, réappliquer ou réutiliser dans l'entreprise. Et au même moment, déjà, si vous êtes retenu après l'entretien d'embauche, vous avez la garantie d'être employé de façon fixe, donc CDI, en durée indéterminée, avec l'entreprise juste après votre programme de traînée, donc juste après les trois mois. Donc on parle de septembre, en décembre, fin décembre, vous commencez donc en janvier en plein temps dans cette entreprise-là. Je pense que c'est une offre inédite et il faudrait partager cette vidéo avec des personnes qui cherchent peut-être le boulot dans la communauté ou même si vous connaissez quelqu'un qui a cette capacité-là, qui n'est même pas autour de vous, qui n'est même pas dans la communauté, qui est d'expression allemande, priez également de partager cette info avec cette personne-là pour que la personne puisse saisir cette chance-là. Et je pense que c'est comme ça qu'on pourra s'entraider dans la communauté. Alors, c'est ce que je voulais partager en ce qui concerne l'offre d'emploi. Pour ceux qui m'ont postulé dans cette entreprise-là, j'ai également une petite astuce pour vous, c'est que vous devez être professionnel et vous devez également paraître comme tel. Il n'est pas question d'être professionnel au fond de vous. On doit également voir ce professionnalisme-là chez vous. Parce que Apple Digit KMBA c'est une entreprise sérieuse. Vous devez également en tenir compte parce que l'entreprise Apple Digit est spécialisée dans la consultation du cloud, dans le cloud development, dans le big data, et ainsi de suite. Donc, vous devez absolument avoir des compétences parce qu'il se peut que dans le cadre de vos activités, le cadre de vos travails, vous ayez affaire avec des clients. Et il est très important d'être vraiment professionnel dans ce cadre-là. Même si l'interview a lieu peut-être en ligne à cause du coronavirus ou alors en présentiel, il est important qu'on puisse voir en vous ce côté professionnel-là parce que c'est très important et très déterminant. Ça peut jouer en faveur de vous lors de votre entretien d'embauche. Alors, on va continuer justement ici la préparation. Vous savez, avant d'aller faire l'entretien d'embauche, vous devez vous préparer. Vous n'allez pas vous préparer la veille ou alors vous préparez une fois que vous entrez dans la société. Vous devez vous préparer bien avant. Se préparer à un entretien d'embauche, c'est simplement de se documenter assez bien sur l'entreprise. Vous pouvez contacter l'entreprise. par exemple, sur le cas d'Apidigit, c'est apidigit.com. Je vais également mettre le lien en bas de la vidéo. C'est déjà se documenter sur la société. Qu'est-ce que la société fait ? Où est-ce que la société se situe ? Quelle est la structure ? Quelle est la culture de la société ? Avoir plus d'informations sur la société. Ça, c'est d'un. Et de deux, il faudrait prendre beaucoup d'informations également sur ce que la société propose comme service. Qu'est-ce que la société propose comme service ? Quelle serait ma tâche là-bas ? Très important. Plus, vous avez les informations sur ce que vous allez faire, sur ce que la société fait, quels sont les clients de la société et mieux votre entretien d'embauche sera. Et mieux, vous allez maîtriser également des mots-clés pour discuter lors de votre entretien d'embauche. Du coup, l'entretien d'embauche ne sera pas ennuyeux. L'entretien d'embauche sera plutôt intéressant pour vous. Donc, on continue ici. L'autre point également important, après avoir parlé de la préparation, c'est que vous devez également être sincère. C'est très important. C'est une denrée rare ces derniers temps, mais c'est important. parce que si vous n'êtes pas sincère, dans d'autres termes, vous ne devez pas mentir. Il ne faut pas dire ce que vous n'avez pas fait. Très important. Il faut toujours dire ce que vous avez fait. Parce que quand vous dites quelque chose, vous pouvez également être capable de le prouver. C'est généralement on vous demande les preuves, bien évidemment. Donc, il faut être sincère. Il n'est pas question aussi de mentir sur vos qualifications, de mentir que vous avez des connaissances en Java ou en Spring Boot, comme je dis, et vous venez simplement en langue chrétienne et vous pose des questions là-dessus. Vous êtes incapable de répondre des questions basiques. On n'attend pas de vous que vous soyez 100% ou 200% déjà espère la chose mais vous devez avoir des connaissances quand même qui sont adéquates par rapport à quelqu'un qui a fait les études dans ce domaine. Très important pour l'entreprise, vous n'êtes pas venu à l'entretien d'embauche et perdre le temps à celui qui vous intervive. C'est un point que vous devez également noter. Alors, il y a également un point sur lequel on ne devrait pas mentir. Notamment la raison pour laquelle vous avez quitté votre ancien employeur. Par exemple, il y a des personnes également qui ont travaillé dans une entreprise pour des raisons familiales. Par exemple, ils sont obligés de quitter ou alors simplement à cause de la distance ils sont obligés de quitter pour aller chercher une entreprise peut-être qui est proche. Dans ce cas de figure, il faut également dire la vérité. Si jamais on vous a congédié de l'entreprise ancienne parce que vous avez fait une erreur professionnelle, il faut également le mentionner. Il n'y a pas de problème. Tout le monde connaît les erreurs. Le plus important, c'est d'apprendre de ces erreurs. Donc, il ne faudrait pas mentir. Pas du tout. En ce qui concerne ces deux points de cité-là, vos qualifications, les exemples lesquels vous avez quitté votre ancien job. Le dernier point ici, donc ce qu'il faut faire, c'est de dormir suffisamment parce qu'il ne faudrait pas venir à l'entretien d'embauche vous s'emmouler. Ce n'est pas vraiment sérieux. Donc, vous devriez dormir suffisamment de telle façon qu'à l'entretien d'embauche, vous parlez de façon vivante qu'on sente que non, vous avez de l'énergie. Il ne faudrait pas vous comprenez ce que je veux dire. Dormir à 4 ou 7 heures et puis prendre le café avec les yeux rouges. Ce n'est pas cool. Et très important, c'est que lors de l'entretien d'embauche, si l'entretien d'embauche est en ligne, si vous faites sur votre machine, quand vous regardez la machine, quand vous regardez, vos yeux ne regardent pas directement la caméra. Donc, du coup, celui qui vous interviewe peut penser que vous le prenez pour sur lui. En Allemagne, par exemple, lors de l'entretien d'embauche, on regarde face to face, on regarde dans les yeux en fait. Donc, il faut regarder la caméra et non le personnage. Par exemple, si vous regardez comme ça, vous voyez que je ne vous regarde pas directement, il faut regarder la caméra. Très important. Sinon, vous pouvez donner une mauvaise impression sur votre intervieweur. OK, maintenant, regardons rapidement ce qu'il ne faut pas faire. Ce qu'il ne faut pas faire, de ne pas être ponctuel. Donc là, c'est la ponctualité. Très important. En Allemagne, ça me blâle pas. Il ne faut pas faire ça. Il faut être ponctuel. Après, il ne faut pas venir aussi très tôt. Si on me donne le rendez-vous à 14h, il ne faut pas être à 13h30 ou 13h. Non. 13h45, c'est bon. 13h50, c'est bon. Donc, il faut être ponctuel aussi. Très important. Il y a également un autre point qui est, justement, c'est pas un texte sur les questions qu'on peut vous poser et puis vous bûcher le texte. Non. Parce que l'entretien d'embauche, l'interview, doit être naturel. Quelqu'un qui a des compétences, comme je vous l'ai dit, on pose des questions où il n'y a pas besoin d'un document pour le lire. Parce que quand vous lisez quelque chose, ça fait un peu genre robot, en fait. Ça ne fait pas sérieux. Et du coup, quand on pose une question sur ce qui n'est pas dans votre document que vous avez préparé, du coup, vous êtes perturbé, vous êtes dérangé, vous êtes gêné. C'est pour ça qu'il faut faire attention quand il s'agit de cela. Autre chose qu'il ne faut pas faire, le désintérêt. Donc, quand vous êtes en entretien d'embauche, l'entreprise veut également voir ce que vous pourriez apporter à son entreprise ou l'entrepreneur qui vous intervive. Il est important de parler de vous. Très important sur vos qualifications parce qu'il faudrait vous vendre. Mais ensuite, il faudrait également parler ou dire des choses, dire comment vous pourriez, à votre niveau, améliorer ou contribuer au succès de l'entreprise. C'est aussi l'une des raisons pour lesquelles on vous cherche. C'est l'une des raisons compliquées si on veut vous embaucher. Donc, il ne s'agit pas seulement de vous. Il s'agit également de dire des choses qui pourraient aider l'entreprise. Comment vous pourriez impacter, par exemple, la team dans laquelle vous serez inséré. Comment vous pourriez apporter plus de valeur à l'entreprise. Comment vous êtes passionné par la chose. Donc, il y a ces éléments-là qui sont très importants de mentionner. Maintenant, le dernier point, c'est qu'il ne faudrait pas être arrogant. Il ne faut pas être arrogant, les amis. Quand il s'agit d'entretien, d'embauche, il faut garder vraiment vos têtes sur vos épaules parce qu'il ne s'agit pas qu'on vous emploie et puis du coup, vous allez devenir le gérant de l'entreprise. Non. Donc, soyez humble même si vous avez déjà créé une entreprise et que l'entreprise a foiré ou alors même si vous avez des activités parallèles. Bref, il ne faudrait pas donner l'impression de quelqu'un qui est dans les nuages. Donc, il faut rester humble et c'est important. Comme on dit toujours, l'humilité précède la gloire. Rien n'essaie de se gonfler. Pas besoin de ça. De toute façon, celui qui vous interviewe n'a pas besoin de ça. Il faut rester professionnel, parler de vos compétences, dire comment vous pourriez apporter un plus à l'entreprise de par vos compétences, donner votre engagement par rapport à l'entreprise et tout ce que vous allez dire, un professionnel se fait savoir dans la mesure où ce qu'il promet, il tient également. Donc, tenir vos promesses. Si vous avez dit par exemple que vous pourriez déménager d'un coin vers l'autre pour être proche de l'entreprise, pour pouvoir être présent et apporter le niveau de compétences qu'il faut, il faudrait également le faire une fois qu'on vous embauchez. Donc, il ne faudrait pas vraiment être incohérent par rapport à ce que vous avez vous-même parler. Une fois que vous êtes en entreprise, il y a les éléments qu'il faut tenir en compte pour pouvoir traverser la période d'essai, mais ça dépend de l'entreprise en entreprise. Déjà, il faut connaître la culture de l'entreprise, voir comment l'entreprise fonctionne et essayer de s'insérer. Parce que quand vous venez dans une entreprise et que vous êtes nouveau, vous venez trouver un système qui est déjà établi, il est question que vous vous insérez pour que ça fasse un mélange homogène. Si ça devient hétérogène et qu'à cause de vous, l'entreprise est obligée de structurer des choses dans le sens négatif, l'entreprise a préféré vous éjecter en fait et rester comme c'était avant. Donc, si vous apportez un changement, assurez-vous que ce changement-là soit positif, que ça puisse faire avancer l'entreprise. Si vous venez d'une structure et que vous avez par exemple affaire aux collègues et que vous avez peut-être en cas de conflit, il ne faudrait également pas forcément insulter les collègues ou peut-être tabasser les collègues ou apporter préjudice aux collègues ou moucharder. Il faudrait voir comment l'entreprise fonctionne et voir comment vous insérez dans l'entreprise. C'est très important. Il ne faudrait pas venir challenger plutôt vos collègues dans le mauvais sens, je veux dire. Challenger dans le bon sens, oui, mais pas dans le mauvais sens. Donc, voilà à peu près les astuces que je voulais partager avec vous dans cette nouvelle vidéo et j'espère que ça vous a apporté un plus. Et comme je dis, n'hésitez pas à partager cette vidéo parce qu'il y a l'offre d'emploi d'Appidigit que je tiens également à mentionner encore en termes de cette vidéo. Si vous avez fait les études en vie de science informatique, texte informatique, par exemple, ou informatique en général, vous avez des connaissances en développement web, notamment objets orientés Java, également Spring Boot, vous pouvez déjà, par exemple, postuler dans l'entreprise Appidigit qui offre un programme de traînée qui commence dès septembre 2021 pour une durée de trois mois avec option d'embauche directe, CDI directe après ces trois mois-là. Donc, vous devez être résident en Allemagne, c'est pour les personnes qui vivent déjà en Allemagne pour postuler. Vous devez avoir étudié, notamment en Allemagne ou dans un autre pays, mais le plus important, c'est que vous devez résider déjà en Allemagne. Et l'autre chose, c'est que vous recevez déjà dès longtemps un contrat qui stipule tout ce que vous avez pendant le traîné programme qui est une formation dont l'entreprise va investir sur vous pour une durée de trois mois et ensuite, avec ces connaissances-là, vous pourrez être employé directe à la même entreprise pour une durée indéterminée. Vous devez être professionnel, vous devez également paraître professionnel parce que c'est possible que les tâches que vous aurez à faire dans cette entreprise-là, que vous ayez du contact avec le client. D'où, le professionnalisme est très important parce qu'il s'agit également d'une entreprise sérieuse. Donc, l'adresse vous sera simplement donnée via le lien juste en bas et également le lien pour aller en savoir plus sur l'offre d'emploi. Il ne me reste plus qu'à te dire merci de m'avoir écouté jusqu'ici. C'était Franklin. On se retrouve dans quelques jours pour la prochaine vidéo sur la chaîne Réussi en Allemagne. Bien le bonjour.